Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Les livres de l'ours. C'est écrit et illustré par Bonnie Baker et Caddy McDonnell-Denton aux éditions Casterman. Ça fait partie d'une série qui s'appelle L'ours et l'enquiquineuse. Bon je préfère vous le dire tout de suite, j'ai adoré cet album. En fait je connaissais la série L'ours et l'enquiquineuse mais j'en avais jamais lu jusqu'à présent. Et là on a reçu du coup à la bibliothèque il n'y a pas longtemps ce tome-là. Et du coup je l'ai lu et je l'ai trouvé vraiment génial. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça raconte les livres de l'ours ? C'est l'histoire d'un ours qui est très content parce qu'il a 7 livres chez lui. 3 qui parlent des rois et des reines, 3 qui parlent des abeilles et 1 sur les cornichons. Et il est ravi avec ces 7 livres, ça lui suffit amplement. Mais aujourd'hui il avait promis à la petite souris qui est une de ses amies d'aller avec elle à la bibliothèque. Alors ça l'embête un peu parce que comme je vous disais, il a déjà ce qu'il faut comme livre chez lui et il n'a pas besoin, il n'a pas envie surtout de découvrir des nouveaux livres et d'aller à la bibliothèque. Mais bon, comme il dit, une promesse c'est une promesse. Il a promis à la souris d'aller avec elle à la bibliothèque. Donc il y va. Et une fois arrivé à la bibliothèque, la souris va lui montrer tous les livres qui existent et va lui faire découvrir un petit peu tout ce qu'il est possible de trouver dans une bibliothèque. Mais notre ours, il est grognon, il n'a pas envie, ça ne lui plaît pas. Donc tous les livres qu'elle va lui montrer, non, il n'y en a aucun qui l'intéresse. Et à un moment, à force de grogner, l'ours il fait du bruit. Et ça va déranger les autres lecteurs. Ils vont lui demander de faire moins de bruit. Et là l'ours il va découvrir en fait qu'il y a une bibliothécaire qui est en train de faire une animation qui s'appelle l'heure du conte. Et elle est en train de raconter une histoire. Une histoire qui parle d'ours très courageux. Alors évidemment, notre ours il va avoir envie d'aller écouter cette histoire. Et là notre ours il va découvrir qu'il existe d'autres livres qui peuvent être tout aussi intéressants que ceux qu'il a déjà chez lui à la maison. Alors comment ça va se terminer ? Notre ours il va repartir chez lui avec des livres qu'il aura empruntés à la bibliothèque. Alors je vous vois venir, vous allez vous dire « Ah bah elle a adoré ce livre parce que ça parle de bibliothèque. Elle est bibliothéqueur. » Donc voilà. Et bah oui, j'ai adoré ce livre parce qu'en effet ça parle des bibliothèques et ça nous fait une super pub pour les bibliothèques. Parce que ça dit que dans les bibliothèques on trouve tout un tas de livres hyper sympas. Et qu'en plus, il y a des animations comme l'heure du conte. Bon ce que j'ai aimé surtout dans cet album c'est qu'au début notre ours il est grognon. Il est têtu. Voilà. C'est un vrai ours qui est persuadé que ce qu'il a chez lui ça lui suffit. Tout ce que la petite souris lui montre ça ne l'intéresse pas. Et au final, petit à petit il va s'ouvrir vers l'extérieur. Il va commencer à s'intéresser à se rendre compte qu'en fait bah non. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes aussi dans ceux qu'il ne connaît pas. Et ça nous montre en fait ça nous... ça aborde le thème de la peur de l'inconnu un petit peu. Quand on essaye de pousser un peu plus loin ça aborde le thème de l'ouverture d'esprit de la curiosité du fait qu'il ne faut pas rester sur ses acquis et qu'il faut accepter de découvrir des nouvelles choses. On va s'arrêter un petit peu sur les illustrations que je voudrais vous montrer. On est dans des tons très pastels très colorés qui sont faits à l'aquarelle. On a des personnages qui sont très expressifs. Vous voyez notre osse grognon qui n'est pas du tout content d'être à la bibliothèque et qui ne met pas du tout du sien. C'est des dessins qui sont vraiment très sympathiques très agréables à regarder. C'est un album qui nous parle de la magie qu'on peut trouver dans les histoires de cette capacité qu'elles ont à nous transporter ailleurs. Et comme je vous le disais dès le début de cette vidéo moi j'ai adoré. Donc il ne vous reste qu'une seule chose à faire vraiment c'est de lire cet album parce qu'il est merveilleux. Alors si vous aussi vous avez lu les livres de l'ours dites-le moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si comme notre ours vous n'avez plus peur de découvrir des nouveaux albums alors abonnez-vous à ma chaîne. Allez salut !